... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de ce lundi 21 décembre. Parmi les titres développés ce soir sur TV7, des repas solidaires préparés par un restaurant bordelais et distribués aux plus démunis, c'est l'action 5 jours sur 7 du Bantit Café. La rénovation énergétique, c'est aussi pour les étudiants de l'Université de Bordeaux où le campus est actuellement en travaux. Et enfin, ce soir, notre sujet autour de Noël vous emmènera découvrir une pyramide de Noël. La météo pour ce mardi, des pluies sur la région dans la matinée. Le ciel devrait se dégager sur l'ouest et le sud de la Nouvelle-Aquitaine dans l'après-midi alors que les températures afficheront entre 14 et 19 degrés pour les maximales. Mais pour débuter cette édition, le point sur l'épidémie de Covid dans la région. Les derniers chiffres montrent toujours une stabilisation du taux d'incidence malgré tout assez élevée. Hier, il était en moyenne de 86 cas pour 100 000 habitants en Nouvelle-Aquitaine. Le nombre d'hospitalisations lui est en baisse. 73 personnes de moins que la veille pour un total de 1235 personnes hospitalisées dans la région. L'Agence européenne des médicaments qui a par ailleurs autorisé ce lundi le vaccin Pfizer-BioNTech ouvrant la voie à un possible début des vaccinations dans l'Union européenne avant la fin de l'année. Et dans la matinale de TV7, à partir de 7h demain, mardi, le directeur régional de l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine sera notre invité. Dans les Landes, nouvelle suspicion de grippe aviaire sur la commune de Bergouet ce lundi après sort en chalos. Ce dimanche, ce serait le deuxième cas de grippe aviaire en chalos où se concentre la majorité des élevages de volailles landais. C'est le sixième cas du département. 6 000 palmipèdes, canards et canetons devaient être abattus dans l'après-midi de ce lundi. Porte close pour le Wanty de Café comme pour tous les restaurants. en cette période de restrictions sanitaires et pourtant, ils continuent de fonctionner à Bordeaux. Ce lieu atypique bien connu des Bordelais poursuit ses actions solidaires auxquelles le reconfinement n'a pas mis fin. Sandrine Mansy pose. Il est un peu plus de 17h et dans les cuisines du Wanted Café, c'est le coup de feu. Certes, le restaurant n'accueille plus de clients depuis le 30 octobre dernier en raison de la pandémie, mais il est depuis resté ouvert d'une manière un peu différente. On a décidé de rester ouvert pour pouvoir faire 50 plats par jour, 5 fois par semaine. Donc ça équivaut à 1000 plats tous les mois. Les gens qui sont derrière moi sont des volontaires, sont des membres de la communauté qui viennent cuisiner. Donc c'est aussi bien des gens qui ne sont pas du métier de la restauration, mais aussi des chefs. On a eu des chefs notamment de restaurants étoilés qui viennent faire des plats ici. Et ensuite, ces plats sont mis en barquette et on les donne à des associations. Ces associations, ce sont Graines de Solidarité, ce sont les gratuits, Imagine Demain et les Robins de la rue. Ils récupèrent ces plats et ils vont les distribuer ensuite dans la rue en maraude. Une initiative rendue viable financièrement grâce à un partenariat avec Harmonie Mutuelle qui permettait déjà au Wanted Café de proposer chaque dimanche tout au long de l'année depuis un peu plus d'un an des tablées solidaires. L'entraide et la solidarité, deux valeurs qui sont l'essence même de la communauté Wanted. Autant dire que chaque soir, les bénévoles répondent présent pour mettre la main à la pâte. Je participe à la préparation des repas, tout simplement pour participer activement à l'élan de solidarité qu'organise le Wanted à travers les tablées solidaires. Donc ici, pour partager un moment convivial, de partage d'expérience aussi avec les personnes toutes bénévoles et puis passer un bon moment et se sentir utile. Spécialement pendant cette période, je voulais donner du temps pour les autres. On n'a pas le temps dans l'année de faire ça, on a toujours plein de choses à faire et là, c'était l'occasion idéale de pouvoir participer à une action comme ça. Deux heures plus tard, tout est prêt. Ce soir, ce sont les Robins de la rue qui viennent récupérer les repas emballés individuellement. Ils seront une douzaine de membres de l'association à arpenter les rues du centre-ville de Bordeaux. On se retrouve avec toute mon équipe sur le cours Victor Hugo. On fait la fermeture de deux boulangeries pour récupérer des viennoiseries, pour récupérer du pain. Et suite à ça, on va à la rencontre de nos amis de la rue. L'initiative permet de distribuer 1000 repas par mois. Le partenariat financier est pour l'heure prévue jusqu'au 31 décembre prochain. Mais les repas solidaires devraient se poursuivre bien au-delà. Et en revanche, la traditionnelle paella du cœur distribuée chaque année le 25 décembre aux plus démunis à Bordeaux par le restaurant Bodega Bodega n'aura pas lieu cette année. En cause, bien évidemment, le contexte sanitaire et toutes les contraintes d'organisation qui en découlent. Depuis 1992, c'est plus d'un millier de personnes qui y participent chaque année. Depuis le départ, c'est le 25 à Noël. Ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire que toutes les associations caritatives, le 25 à midi, sont fermées. Nous, depuis 28 ans à la Bodega, nous faisions ces repas pour suppléer ces fermetures d'associations. Mais bon, rassemblées, il peut y avoir jusqu'à 1000 personnes un 25 décembre à midi avec le protocole. C'est-à-dire qu'il nous aurait fallu peut-être 25 agents de sécurité avec du barriérage, avec des gens à plus d'un mètre. Ce n'était pas possible. C'était injouable. On ne pouvait pas le faire. On en est tristes et désolés. Ça reviendra certainement l'année prochaine. La direction départementale de la sécurité publique a modifié donc ses structures et se réorganise afin de s'adapter à l'évolution de la criminalité dans l'agglomération bordelaise. Patrick Mérès nous détaille ce projet avec Jean-Michel Desplôts et Fabien Cotreau. Écoutez, on a souhaité à Bordeaux faire évoluer les structures parce qu'on a fait un constat partagé avec les EU et les effectifs que la situation avait évolué. La délinquance augmente fortement. L'ordre public a changé. Donc on a fait des évolutions sur les horaires. On a fait des évolutions sur les groupes pour prioriser ce qui intéresse la population. Qu'est-ce qui intéresse la population ? Les cambriolages, les vols avec violence, les trafics de stupes et la problématique des mineurs non accompagnés. Donc on se réorganise dans ce cadre-là en augmentant les effectifs qui s'occuperont des mineurs non accompagnés pour être plus présents sur la voie publique, pour avoir des brigades anticriminalités sur chacune des divisions parce qu'on sera désormais organisé en trois divisions. La rue Bratte, le centre de Bruges à Villeneuve-de-Rendemont et l'Ouest. Un pilotage renforcé. On aura davantage de pilotage sur le terrain avec davantage de commissaires présents. On aura deux commissaires en plus sur l'agglomération bordelaise. Un redéploiement des officiers pour là aussi avoir davantage de référents pour les élus, pour la population, pour les associations. Évidemment, ce qui fonctionnait, on le conserve. Ce qui doit évoluer parce que la délinquance a évolué, on le fait évoluer. Donc c'est une évolution de structure qui se fait avec le même volume d'effectifs, mais en modifiant certains horaires, en prenant en compte les priorités, on pourra être plus présent sur la publique, plus présent sur nos priorités. Et je vous en parlais dans les titres, à l'université de Bordeaux-Pessac, un chantier de rénovation a reçu une aide financière exceptionnelle de l'État dans le cadre du plan de relance annoncé dernièrement par le gouvernement. Point d'étape de ce chantier avec l'Orbessi. Réunion de chantier sur le campus de Bordeaux-Pessac ce matin. C'est un milieu de vie étudiante que la résidence ne sont pas que des logements pour les étudiants. Bientôt à cette adresse se dressera une résidence étudiante dernier cri, avec en prime une opération de rénovation énergétique financée par le plan de relance gouvernemental. C'est une énorme opportunité pour les étudiants à la fois des campus bordelais, mais plus largement dans la région académique de Nouvelle-Aquitaine avec plusieurs CRUS qui bénéficient grâce au plan de relance d'opérations de rénovation énergétique qui viennent compléter des rénovations de logements étudiants autour du logement lui-même et même aussi de la restauration qui comportent d'ailleurs aussi des espaces de vie étudiante qui sont propices aussi à leur réussite. Dans le cadre de ce plan de relance, 37 millions d'euros bénéficieront au logement étudiant, une problématique sensible en région Nouvelle-Aquitaine. Dans notre région, il y a un besoin particulier, vous savez que c'est une région très dynamique avec un nombre d'étudiants qui augmente. Donc il faut être au rendez-vous, il faut améliorer les bâtiments actuels, il faut en construire d'autres et il faut surtout améliorer le logement social des étudiants pour qu'ils soient accueillis dans les meilleures conditions et qu'ils puissent travailler dans les meilleures conditions. Le 14 décembre dernier, le gouvernement a annoncé la sélection de plus de 300 projets en Nouvelle-Aquitaine pour un montant de plus de 200 millions d'euros, dont plus de la moitié concerne des bâtiments dédiés à l'enseignement supérieur, la recherche et la vie étudiante. Et dans les transports sur Bordeaux-Métropole, la ligne du tram A voit sa fréquence renforcée depuis ce lundi jusqu'à mercredi 23 décembre de 13h à 19h. Il y aura donc une rame toutes les 4 minutes le 24 décembre. Ce sont les lignes A, B et C qui reprendront leurs fréquences habituelles à partir de 19h30 à raison d'un tramway toutes les 5 à 10 minutes. Et dans notre série toute cette semaine autour des fêtes de fin d'année, ce soir, si le traditionnel marché de Noël n'anime pas les allées de tournis à Bordeaux, en revanche, depuis quelques jours, une pyramide de Noël a fait son apparition. Elle est ouverte depuis le 16 décembre, une véritable attraction pour petits et grands. Impossible de passer à côté de cette traditionnelle pyramide de Noël sans l'avoir, tant elle en impose par ses 16 mètres de haut et ses 7 tonnes. C'est la deuxième année que Benjamin Bredèche exploite cette pyramide de Noël fabriquée en Allemagne et peu répandue dans le sud-ouest de la France. La toute première fois qu'il l'installe à Bordeaux, alors que la ville n'accueillera pas cette année son traditionnel marché de Noël. On cherchait un emplacement pour s'installer. On a fait des demandes un peu dans plusieurs villes de France. Et comme on est Médocain, on n'est pas loin. On a fait une demande à la mairie de Bordeaux et la mairie de Bordeaux a bien voulu nous accueillir. Et puis bon, ça fait chaud au cœur de pouvoir s'installer en pleine ville comme ça. En raison de la crise sanitaire, les produits sont vendus uniquement à emporter. C'est donc en bouteille qu'est vendu le traditionnel vin chaud, tandis que les Bredzels se consommeront à la maison ou sur le chemin du retour. Mais la présence de cette pyramide de Noël en plein cœur de la ville fait le bonheur des petits et des grands. Ça donne une âme, on a envie de s'y retrouver. Un petit peu particulier de voir cette animation vide autour, parce qu'on doit forcément prendre la nourriture à emporter, mais elle est déjà là et on s'en réjouit. Je trouve ça génial, vraiment super. Vous êtes contente de retrouver la magie de Noël sur les allées de tournis ? Tout à fait, ça manque. On avait d'habitude le marché de Noël, il n'y a pas sa remplace, mais c'est magnifique. Je trouve ça vraiment magnifique et j'adore, il y a tout ce qu'il faut. La pyramide de Noël resterait sur les allées de tournis jusqu'au 4 janvier prochain. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à toutes et à tous sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada